que cette extraordinaire surprise avait eue sur lui. Toute la matinée suivante, il avait gardé une sensation de neige tombante autour de lui, formant un écran secret de neige nouvelle entre lui et le monde. S'il n'avait pas rêvé une telle chose, et comment pouvait-il l'avoir rêvé et veillé, comment l'expliquer autrement ? En tout cas, l'illusion avait été assez vive pour affecter tout son comportement. Il ne pouvait maintenant se rappeler si c'était le premier ou le deuxième matin, ou peut-être même le troisième, que sa mère avait attiré l'attention sur une étrangeté dans son attitude. Mais mon chéri, avait-elle dit au petit déjeuner, qu'est-ce qui te prend ? Tu n'as pas l'air d'écouter. Et combien de fois cette chose-là s'était-elle reproduite ? Mademoiselle Buell demandait à présent si quelqu'un connaissait la différence entre le pôle Nord et le pôle magnétique. D'Erdre leva une main allée, insistante, et il découvrit les quatre fossettes blanches qui marquaient les articulations des doigts. Graduellement, la neige devenait plus lourde. Son bouillonnement plus sonore, les pavés de plus en plus enmitouflés. Quand chaque matin, après le rituel de l'écoute, il trouvait en allant à la fenêtre les toits et les pavés aussi nus que jamais, cela ne faisait aucune différence. Ce n'était après tout que ce à quoi il s'était attendu. C'est même ce qui lui plaisait, sa récompense. La chose était à lui, n'appartenait à personne d'autre. Personne d'autre n'était au courant, pas même sa mère et son père. Là-bas, dehors, les pavés nus, et ici, dedans, la neige. La neige s'assourdissant plus chaque jour, en mitouflant le monde, cachant le lait et amortissant de plus en plus par-dessus tout les pas du facteur. Mais mon chéri, avait-elle dit au déjeuner, qu'est-ce qui te prend ? Tu n'as pas l'air d'écouter quand les gens me parlent. C'est la troisième fois que je te demande de passer ton assiette. Cela avait été le seul point pénible de la nouvelle expérience. Le fait que cela avait progressivement mené à une sorte de malentendu, voire de conflit. Sourd avec son père et sa mère. C'était comme s'il essayait de mener une double vie. D'une part, il devait être Paul Hasselman, et continuer à donner l'impression d'être cette personne, s'habiller, se laver, et répondre intelligemment quand on lui parlait de l'autre. Il devait explorer ce monde nouveau qui s'était ouvert à lui. Et il ne pouvait y avoir le moindre doute, pas le moindre, que ce monde nouveau était le plus profond et le plus merveilleux des deux. Il était irrésistible, il était miraculeux. Sa beauté allait simplement au-delà de tout, au-delà de la parole et au-delà de la pensée. Éminemment incommunicable. Mais comment alors trouver un équilibre entre ces deux mondes dont il avait sans cesse conscience ? On doit se lever, on doit aller prendre le petit-déjeuner, parler avec maman, aller à l'école, apprendre ses leçons, et parmi toutes ces activités, essayer de ne pas trop paraître idiot. Mais comment faire si pendant tout ce temps-là, on essayait aussi d'extraire, sans rien en perdre, ce qui faisait les délices d'une autre existence, tout à fait à part, et dont on ne pouvait, si tant est qu'on le puisse, parler facilement ? Merci. Merci.